Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Corine Antignac, professeure de génétique à l'Université Paris-Descartes. Corine Antignac, bonjour. Bonjour. Vous nous accueillez dans votre laboratoire de l'Inserm à Imagine, l'Institut des maladies génétiques à l'hôpital Necker Enfants Malades, où vous travaillez sur les maladies génétiques du rein et en particulier sur le syndrome néphrotique cortico-résistant. Qu'est-ce que c'est tout simplement ce syndrome néphrotique cortico-résistant ? Alors c'est un nom un peu barbare pour une maladie qui est extrêmement rare et qui touche donc bien sûr le rein, et en fait qui touche le filtre rénal qui permet de filtrer toutes les substances toxiques de notre organisme. Quand ce filtre est altéré, en fait les protéines qui normalement sont retenues dans le sang peuvent passer à travers le filtre, et à ce moment-là ça cumule dans l'urine et on a moins de protéines dans le sang et donc tout un cortège de manifestations. C'est ça en fait le syndrome néphrotique. Il peut y avoir énormément de causes au syndrome néphrotique, mais en particulier nos travaux et les travaux d'autres groupes dans le monde ont montré qu'il existait des formes génétiques héréditaires de ces syndromes néphrotiques, et notre travail consiste à identifier les gènes impliqués dans ces syndromes néphrotiques. Donc quel est l'objet exact de vos recherches ? Donc comme je vous l'ai dit, trouver, rassembler des familles dans lesquelles les enfants ont ces maladies, identifier le gène qui est impliqué dans la maladie chez ces patients, et après comprendre comment fonctionne ce gène pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement du rein, et de cette façon pouvoir trouver des traitements plus appropriés, puisque malheureusement pour le moment on n'a pas de traitement autre que symptomatique, et qui malheureusement conduit toujours à l'insuffisance rénale terminale et à la nécessité d'une transplantation chez l'enfant. Et donc où en êtes-vous actuellement dans vos recherches, à quelle phase ? Alors il y a plusieurs étapes, on a déjà trouvé un certain nombre de gènes. Nous avons pour certains déjà identifié le gène en cause, déjà beaucoup avancé sur la compréhension de la physiopathologie, commençons en particulier dans certains cas à trouver déjà des pistes thérapeutiques, voire même à mettre déjà en route dans certains cas la possibilité de traitements complémentaires qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. Pour d'autres au contraire, on est en train, dans certaines familles, de rechercher d'être au stade initial pour identifier de nouveaux gènes impliqués dans ces syndromes néphrotiques. Que représente pour votre travail l'apport de la Fondation pour la recherche médicale ? Alors il est fondamental, la Fondation nous accompagne depuis de nombreuses années, mais récemment effectivement par exemple nous avons pu embaucher quelqu'un pendant deux ans, un post-doc, c'est-à-dire un chercheur après sa thèse de science, et ce chercheur a pu de cette façon justement identifier un nouveau gène de syndrome néphrotique. Enfin, dernière question, dans combien de temps les enfants vont-ils bénéficier de vos recherches ? Alors, ils en bénéficient déjà, les enfants et leur famille, puisque quand on trouve un gène, ça permet d'abord de proposer un conseil génétique approprié, de vérifier si dans la famille il y a d'autres personnes qui sont atteintes ou pas de la maladie, et donc de démarrer éventuellement une prise en charge précoce, et puis parfois même déjà, comme je vous le disais, de commencer des traitements. Donc déjà des bénéfices immédiats, et puis bien évidemment, le développement des traitements c'est toujours, même si les choses s'accélèrent énormément, c'est toujours trop long, trop long pour des familles, mais on peut quand même espérer qu'on aura des nouvelles pistes sur certains médicaments dans quelques années, 5 ans, 10 ans j'espère. Corinne Antignac, je vous remercie de votre accueil. Merci. 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 Merci.